Monsieur Hurst, vous avez déjà exécuté Lord Harrington et, je l'espère, Lord Collins et le Dr. Fischer. La logique voudrait que vous vous occupiez également de Lord Marsh pour marquer la fin du Water Main Club. Je vous laisse. Bonsoir, je suis Cardinal Lennon, et bienvenue, bienvenue sur Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Après un exorcisme absolument sensationnel, j'aurais voulu faire plus d'effets spéciaux moi-même, j'y serais pas arrivé, à part, je sais pas, vomir des trucs verts sur le mur, je vois pas vraiment qu'on aurait pu faire mieux. Nous allons rentrer chez nous et essayer de résoudre les mystères qui entourent les papiers qu'on a récupéré, changer de tenue, et après on ira voir Scotland Yard pour demander à l'officier ce qu'il pense de tout ceci, parce que c'est un mec qui a participé aux affaires quand même à l'époque. Pas un mot, changez-vous et venez. Ok, très bien. Si ça l'amuse, ok, très bien. Alors, on va y avoir le dar. Le dar a menacé d'envoyer la sœur de Jérémy au bordel. Il avait déjà été impliqué dans un scandale en 1888. Voyons voir qui est le dar. Jack Léventreur ? Je ne sais pas ce qu'il me faut. Le dar en prison, c'est lui. Sherlock Holmes et Scotland Yard ont arrêté le célèbre chef de la bande de Walworth, Percy Fleming, dit le dar. D'accord, donc c'est Percy Fleming. Cette bande s'adonnait à des activités criminelles dont l'extorsion, tout en gérant plusieurs bordels dont le plus célèbre est le White Swan, c'est-à-dire le signe blanc, à Londres. L'intervention de la police a créé d'importantes difficultés financières pour la bande. Le juge a déclaré le dar coupable et l'a condamné à 7 ans de tôle. Eh ben putain ! Et voilà. 7 ans de tôle pour des gonzesses qui s'astiquent le filon, c'est quand même la violence. Bob, Bob, c'est pas la violence. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est la violence dans le sens où il a bouffé 7 ans le mec dans la gueule. Il a une bonne raison de m'en vouloir, je veux dire. Personnellement, je l'aurais mis en taux la vie, ou même j'aurais utilisé les techniques que j'aurais utilisé dans les premières enquêtes. C'est-à-dire de le laisser à un fou furieux vétéran de la guerre avec un couteau. Ça a l'air d'être la manière la plus radicale. Les mecs récidivent pas au moins. Alors, où est mon peignoir ? Impeccable. Formidable. Super. Il n'y a rien de plus trompeur qu'un fait évident. À part le fait que tu sois complètement con. Restez là, ne faites plus rien. Voilà. Très bien. Allons-y. Scootland Yard. Allons voir la police. Pour voir un petit peu ce qu'on peut demander à notre ami Lestrade. Même s'il m'aime pas trop, je pense que là, j'ai des preuves qui sont assez accablantes. Faut quand même pas déconner, les mecs ont quand même lâché une bombe chez moi. Je pense que le mec peut sympathiser 5 minutes. Bonne journée à vous, monsieur Holmes. Salut. Sympa ton chapeau. Alors ça, on m'a dit que le portrait de cette grosse femme... Mais non, mais non. On m'a dit que le portrait de cette grosse femme, c'était la reine Victoria, apparemment. Je ne le savais pas. En tout cas, grosse reine, hein, mon gars. Ah non, ça c'est les archives. Ça c'est le bureau staff. Il est où le bureau du chef ? Impeccable. Monsieur Holmes, toujours en vie. Comme vous voyez, ça a l'air de vous décevoir. Oh, une mauvaise déduction pour une fois. Ça parle mal. Il me fait plaisir. Alors j'ai trouvé Jack Cole et Percy Fleming. Si tu pouvais me coffrer ces deux enculés, ce sera absolument formidable. Mais bon, j'imagine qu'il va falloir que je t'expose toute l'affaire. L'estrade, j'ai deux suspects dans cette affaire. Jack Cole et Percy Fleming. Pouvez-vous les retrouver ? Entendu, monsieur Holmes. Je vais donner l'ordre à mes agents. C'est tout ? Comme ça ? Pas de preuve ? Inspecteur, nous avons appréhendé les deux suspects. Voilà, ils sont à vous. Inutile de me remercier. Oh la vache ! Oh la police du 49-3 quoi ! Inspecteur, j'ai deux mecs un peu suspects. Ça te dérange ? Allez, on les coffre 48 heures. Allez, allez ! Attends qu'ils traversent hors des passages scloutés, fais quelque chose, mais fou les hôtels, merde, j'ai besoin de leur parler. En quoi puis-je vous aider, monsieur Holmes ? Je sais pas. Je... Je ferai même pas de commentaire. Allons-y. Hop. Fais voir ça. D'accord, ça c'est une salle d'interrogatoire avec quelques petits accessoires. Mais d'abord je me demande s'il n'y a pas les objets des indices. Evidence room. Ah ! J'imagine que c'est ce qu'ils avaient dans leur poche. Voyons voir. Oh, un... Jack Cole. Très bien. Il a même une belle plaque et tout. Un point américain. Et j'en avais un quand j'étais petit. Très pratique. The Hammer. La brutalité personnalisée. Comme c'est original. C'est très pratique ces trucs. Qu'est-ce que c'est ? C'est une boîte à maquillage ? Chou. Qu'est-ce que c'est ? C'est une cigarette onéreuse. Des clopes de luxe. Ok. Très bien. V. Enfin, 5. 5 et 2 mecs qui se touchent. Une spin-tria. Utilisée dans les bordels de la Rome antique. Ok. C'était une monnaie ou juste un badge pour dire « Salut, je veux me taper de la gonzesse ». Oh la vache ! C'est un aigle mais c'est une gonzesse en même temps. Oh c'est stylé. Eh bien, c'est plutôt de mauvais goût. Je suis d'accord. Voyons voir. Oh putain, c'est du polonais. Oh c'est du polac. Oh je lis pas le polac. On dirait des notes codées. Évidemment. Très bien. Des notes codées en polac. Bon. Ben voyons voir ce qu'on peut leur tirer comme vers du nez ces enfoirés. Alors. On va commencer par le gugus coloré. Veuillez escorter ce suspect pour l'interroger. Ouais on a là. Bonjour Percy Fleming. Dit le dard. Tiens. Voilà le raté. Raté ? Vous avez entendu parler de l'attentat de Baker Street l'autre nuit. Je dirais que je suis plutôt chanceux. Ben j'en ai rien à carrer. Bon. Voyons voir. Belle cicatrice au niveau de l'oreille mon gars. Je dirais une guerre de gang. Par rapport à son historique ça fait plus de sens. Malade c'est peu probable. Je dirais que c'est un phénomène de mode puisqu'il ne le sort pas pour tousser dedans. Il est juste sale. Des boutons sophistiqués. Vêtements chers et excentriques. D'accord. Donc c'est un connard. S'il a fait sept ans de tolles je dirais que c'est un tatouage de prisonnier. Ça ferait plus de sens. Ça fait plus de sens. Et ça. Nombreuses bagouzes orgueilleux. Primus intes inter pares. Bon. En tout cas les bagouzes. La chevalière mon gars pour les revers patriarcaux de l'amour. C'est beau. Percy Fleming's alias le dard est le chef de la bande de Walworth. Il possède plusieurs maisons closes. Ses affaires se portent bien. C'est un homme aisé. Fleming est un homme excentrique qui suit la mode et prend soin de lui. Sa caractrice au visage témoigne de sa participation aux guerres entre bandes. Le dard a passé sept ans en tolles de Westgate et n'a été libéré que récemment. Ah ah. Que récemment. Les indices accablants s'accumulent mon gars. Ça s'accumule. Très bien. Qu'est-ce que tu faisais entre le 31 et le 22 août ? Où étiez-vous il y a deux jours vers une heure du matin ? J'étais au White Swan. Le White Swan ? Votre bordel. Ce n'est pas un alibi valable. Pourquoi j'aurais besoin d'un alibi ? C'est pas un alibi valable mais c'est pas une accusation valable de ta part Holmes. C'est toi qui dois prouver l'inverse. Enfin bon. Quand est-ce que t'as rencontré Jérémy ? Le nom de Jérémya vous évoque-t-il quelque chose ? Jamais entendu parler. Objection ! Voilà. Tu lui demandais du fric mon gars. Et cette lettre de menace signée de votre nom ? Ah ça me revient maintenant. Une menace ? Allons. Juste un petit rappel pour qu'il règle sa petite dette. Question de principe. D'où le connaissez-vous ? Il est toujours à me tourner autour pour qu'émander un petit boulot. Mais il sait pas se tenir. C'est un imbécile. Très bien. Juste une petite menace pour qu'il se souvienne de ses dettes. Oui la petite menace d'envoyer sa soeur aux putes. Enfin en devenir une. Oui c'est une petite menace ça mon gars. Je suis sûr que tous les gens qui regardent cet épisode et qui ont une soeur se pensent la même chose. Qu'un enculé. Qu'est-ce que j'ai fait à son frère ? Et au fait c'est quoi ce papier Coco Lapin ? Que signifie cette note ? J'en sais rien. Elle était dans vos affaires. Et alors ? Très bien. J'arriverai pas à lui en... Ok bah très bien c'est un voleur il a mis ça dans ta poche. Ça va durer longtemps. 48 heures mon gars c'est la loi. Veuillez escorter ce suspect pour l'interroger. Bon on va y voir ce que Bullet Bill a à dire. Jack Cole. Dis le marteau. Comment on se retrouve ? Pourquoi je suis ici ? Ne faites pas l'innocent avec moi. Vous êtes soupçonné d'avoir tenté de me tuer. Des nefles. Comme au bon vieux temps hein. M'arrêtez sur une suspicion. Vous avez rien. Ah non ? Vous ne m'en voulez pas d'avoir démantelé votre réseau ? Ni pour ce qui est arrivé à votre frère ? Ça va. Parlez pas de mon frère. Hum. Votre frère a été blessé dans un regrettable accident. Il était au mauvais endroit au mauvais moment. Je n'y suis pour rien. Quoi ? Espèce de pourriture. Il est infirme et c'est entièrement votre faute. Il était innocent. Un accident vous dites ? Ah j'ai vraiment hâte que vous vous fassiez zigouiller. Quod erat démonstrandum. C'est ça votre preuve ? Si j'avais voulu vous tuer, vous seriez mort. Je suis d'accord là Holmes. Ce n'est pas parce qu'il te dit qu'il aimerait bien te voir mort que ça prouve que Pouik mon gars. Mais voyons voir. En même temps le frère était mauvais endroit au mauvais moment. C'est toute ta faute Holmes. Oui bah si tu n'avais peut-être pas été un connard de criminel en premier lieu. Hein ? A vendre des filles à un bordel. Mon gars mon gars. Cicatrice. Combat. Putain. Effectivement le mec c'est Nekali. Oh la 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 chaîne. La chaîne la chaîne. Cher. Le tatouage de bandit bien sûr. C'est un homme peu recommandable. La chevalière avec un marteau. Bac de franc-maçon. Non je dirais qu'il est prétentieux après tout. Il a un point américain avec son nom dessus. Et puis ça correspond à peu près à ce qui est écrit là. J'avoue je regarde. Entraînement de boxe. Écoute. Très bien. Ça fait sens. Hammer time. Jacques Cole est le chef de la banque de Westminster. Il possède un tripot illégal. Ses objets de valeur indiquent qu'il est un homme riche. Il est toujours lié au monde du combat. Le marteau est un boxeur qui s'entraide régulièrement. Jacques Cole est orgueilleux et se vante d'être le marteau. Très bien. Pas à sa mère apparemment. Savez-vous ce qui s'est passé à Baker Street cette nuit-là ? Ouais. Mais c'était pas moi. Où étiez-vous au moment des faits ? J'ai passé toute la nuit à mon pub. Je vois. Accablant. Je suis allé chez vous. Et j'ai vu un homme avec un bec de lièvre. Il venait vous voir. Un rendez-vous d'affaires j'imagine ? Quoi ? C'est un client régulier. C'est tout. Ouais, on y croit. Et donc, toute l'argenterie volée dans la mallette dans ta cachette secrète, c'était, je sais pas, c'était ta collection de porn peut-être ? Peut-être que c'est ça qui te l'a fait lever ? Hein, les belles assiettes ? Parlons de la mallette que ce client régulier vous a apportée. Quoi ? De quoi vous parlez ? Objection ! Les assiettes ! D'une certaine mallette remplie d'argenterie volée que j'ai trouvée dans votre cache. Quoi ? Comment ? Vous avez fouillé ma chambre ? C'est pas du vol, c'est du commerce. J'achète des objets pour les revendre. C'est parfaitement légal. Non. Je vous crois. Bien sûr. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et du coup, comment tu connais l'autre Zeppelli un peu ? Parlez-moi de vos affaires avec Percy Fleming. Quoi Percy ? Je suis pas en affaire avec lui. Non ? Oh. Vous lui fournissez des filles. Il a tout avoué. Bah il vous a menti. Hé ! Pourquoi tu leur as dit que je te fis des filles pour ton bordel ? Hein ? Mais de quoi tu parles ? Tout ceci ne m'avance pas, tout ceci ne m'avance pas. Qu'est-ce qu'il me reste ? Les notes codées. Mes archives me permettront peut-être de les déchiffrer. C'est la seule piste qui me reste. Petit boulot pour demander de l'argent. Très bien, très bien. Attends, que je ne me gourre pas. L'homme au bec de lièvre. D'accord, c'est lui l'homme au bec de lièvre. Il venait au dragon vert. C'est lui qui a balancé la bombe. Très bien. Pour parler au patron. Jack Cole. Il bosse pour Percy Femming parce que l'autre le menace de vendre sa sœur. Lui, il fournit des filles à son bordel. Je réfléchis, je réfléchis. Je regarde. Est-ce que je peux voir les portraits ? Les portraits des gens. Donc la vieille, c'était la mère de Jérémia. D'accord, le petit. D'accord, très bien. Une femme très pieuse. Très bien, très bien, très bien. Bon. Eh ben, j'ai envie de dire qu'il faut coffrer les trois connards. Mais il nous en manque un. Il nous manque Jérémia. C'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Peut-être que le papier nous permettra de découvrir la location ou un indice sur la position de Jérémia. Alors, c'est quand même lui qui a fait l'attentat, quoi. On ne peut pas le laisser s'en tirer. Ce serait dégueulasse. Ce serait absolument dégueulasse. En tout cas, cette pipe qualitative vous est offerte par Sherlock Holmes et le peignoir de l'amour. C'est beau. Impeccable. Bon. Pourquoi j'ai un... J'ai toujours le sac de box qui est là, super. Impeccable. Ouh, t'es là, connard ? Non. Il n'est pas là. Il n'est pas là, très bien. Euh... Je ne peux pas enquêter là-dessus, donc je suis obligé d'utiliser mes archives et de faire ça à l'ancienne. Voyons voir. Alors. Hé, bdbdbdbdbdbdbdb. Hum. Le texte est chiffré. S'il s'agit de la substitution de César, il sera facile de le décrypter. ok j'ai su non élémentaire oh bah voilà tout au pif très bien j'ai bourré et ça s'est fait tout seul impeccable ah ah Jeremia Thorn débiteur donc effectivement il lui devait du fric donc voilà la preuve qu'il les relie tous les deux un carnet plein de dettes et le nom de Jeremia est figure impeccable il a toujours le chapeau le chien montez dans le fiacre vite oh merde oh shit suivez ce fiacre taxi suivez ce taxi et de manière pas suspecte s'il vous plaît c'est pas comme si c'était une carriole en bois qui faisait un poids monstrueux et un bruit dégueulasse avec un cheval qui pouvait pas galoper juste derrière je voulais trouver Jebedia mais Jebedia m'a capturé d'abord mais il ne m'a pas capturé il a capturé le clone oh la 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 c'est pour ça que ça s'appelle double jeu tout s'explique il faut que je trouve un moyen d'entrer très bien ici Sherlock je suis en position oh putain Metal Gear l'oeil ne le met pas l'oeil ne le met absolument l'infiltration est totale il faut absolument que je retrouve Olson parce que ce con s'est fait capturer par un Jeremia qui est vénère et je pense pas que Jeremia a des raisons de m'en vouloir c'est juste qu'il a des dettes il a des dettes et il bosse pour les deux autres enculés en fait ou Justin je sais pas lequel des deux en fait est celui qui m'en veut le plus il y en a un qui a passé 7 ans en tol et l'autre son frère a été défiguré par ma faute donc quelque part tu pourrais dire qu'ils en veulent tous les deux ah j'aurais pu passer ça va pas assez chaud t'as rien vu mon gars t'as rien vu je suis une ombre l'ombre du peignoir l'ombre du nudisme cette porte sera fermée c'est sûr par où ça passe ah ah une souche d'arbre il a rien vu oh le glandu il a rien vu je suis passé dans l'infiltration la plus totale les mecs ont l'impression de voir du nudisme en vérité il n'en est rien oh le speedrun est absolu oh la 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 cette esquive cette esquive absolument exceptionnelle comment ils n'ont rien vu rien entendu impeccable passons vite à côté du feu sans se faire repère dans une vieille chapelle très bien très bien oh putain mais et merde ah ah le fiacre impeccable le fiacre dans lequel il y avait il y avait il y avait orson tâche fraîche de sang merde il est blessé sans doute ce coup vitre brisée force brute et raflure réflexe de panique on s'est battu ici orson a essayé de résister mais quelqu'un ou quelque chose l'a convaincu de se laisser faire ça passe sur le côté là putain on y voit rien du tout oh la vache c'est assassin's creed votre mission assassiné orson wild le voilà très bien très bien très bien très bien très bien mon cousin il bat avec les flics ils volent quelques trucs chers et moi je fais quoi détends-toi Mike dis-nous comme ça ça se mérite combien de temps ça va prendre ça fait déjà deux ans mais rien n'a changé je sais vieux et un de ces jours le patron va nous remarquer c'est sûr oh la vache l'infiltration est totale chers amis ils ne savent rien du tout ils ignorent même l'existence du nudisme pour eux le pagne n'est qu'une légende c'est pas le moment de faire un prout ça passe ça passe les flaques d'eau les flaques d'eau de la non-discrétion les flaques d'eau de la non-discrétion t'as rien vu t'as rien vu je ne suis qu'une illusion face de poisson le son du gong pourrait attirer les gardes restons prudents impeccable le gong qui retentit l'esquive latérale du garde est totale malgré le fait qu'il gardait la porte le glandu et tac et voilà c'est bon ça oh les mains vous êtes en état d'arrestation il faut filer d'ici oh la vache oh le réflexe de Cyrano de Bergerac à la fin de l'envoi je te touche oh la 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 oh ce couteau dans la bedaine de la cruauté bon réflexe cependant mais mais merde je voulais l'interroger moi le petit Jimmy bon 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 bah écoute écoute dans l'absolu ça veut dire qu'il ne reste que deux glandus Lestrade content de vous voir qui y a-t-il monsieur Holmes nous venons de l'abbaye abandonnée de Saint-Patrick il y avait un groupe de bandits armés ils ont d'ailleurs tenté de me tuer encore j'en vois mes meilleurs soeurs je doute qu'ils y soient encore mais en vous dépêchant vous trouverez le butin de leur dernier cambriolage je vois et je vous serai reconnaissant de garder un oeil sur M.S.W.I.E. mais ose mais Holmes c'était juste un homicide volontaire le mec 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 je veux pas dire mais t'es chelou t'as tué un Billy même pas tant Wilde essayez de vous souvenir le moindre détail etc oui je sais à part l'odeur de ces bandits qui m'ont enlevé je ne vois pas ah il y avait ce Jérémya qui se plaignait de devoir travailler pour l'attard vous voulez dire le dar peu important Jérémya disait qu'ils devaient tous attendre que la dar soit délivrée ça vous parle d'accord donc le dar était son boss ok monsieur Holmes on rentre j'aimerais me reposer non tu vas en tol monsieur Holmes tu vas en tol pour assassinat et homicide sur mineur le mec quoi putain les portraits robots très bien très bien très bien bon j'ai envie d'ajouter que tout ceci est plutôt inquiétant est-ce que je peux interroger ça va durer longtemps pourquoi est-ce que vous m'arrêtez c'est un abus oui oui c'est de l'abus t'as raison en quoi puis-je vous aider monsieur Holmes absolument rien t'as bien fait ton boulot pour une fois tu m'as absolument pas fait chier bon et bah écoutez le seul trick qui me reste à faire c'est les déductions mon gars et on a un petit paquet de merdier table d'analyse épreuve brûlée super donc ça c'est un début inattendu et taverne ça c'est bien on a un deuxième combo Orson et Jeremia à cause du déguisement ah non d'accord très bien c'est pas ça non mais non mais annule 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 cancel cancel assaillant Jeremia est celui qui a jeté la bombe au 221 Baker Street ok bombe artisanale Jeremia peut-être il est où il est plus là si il est pas là non il est pas là journaliste au journaliste sans demander la permission à Holmes Jacques Cole est le propriétaire et il vous fait un reproche non pas du tout propriétaire de la taverne et taverne visite ok très bien et propriétaire de taverne très bien là il y a une liaison très bien problème financier le dar a connu des problèmes d'argent après son arrestation reproche non pas ça c'est le reproche que fait Jack Cole et ça c'est le reproche que fait le dar dette peut-être ça c'est le reproche il y a un témoignage très bien bombe artisanale incarcérée Percy Fleming a passé 7 ans derrière le barbou suite à l'enquête de Holmes très bien ça c'est les dettes où sont les dettes c'est pas ça très bien je pensais que les deux étaient liés journaliste et déguisement très bien problème financier problème financier très bien composant et bombe artisanale très bien reproche 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 et assaillant c'est pas lié c'est pas lié menace et dette très bien ça c'est lié impeccable le frère de Jack Cole et la reproche la blessure du frère de Jack Cole et la reproche qu'il me fait ça c'est sûr problème financier et l'assaillant non problème financier et busy non pour les financiers incarcérés ok très bien ah d'accord parce qu'il avait été mis en taule très bien il visitait assaillant ok nous avons tous les indices de l'enquête très bien on a tout ce qu'on a sous la main on aura rien de mieux bon l'objectif serait de coffrer à la fois Cole et Percy parce qu'à mon humble avis les deux sont impliqués Jérémya vient de mourir c'est dommage sa mère était une personne absolument charmante même un petit peu même si très crédule mais dans l'absolu voilà Jérémya la personne que nous avons vu à la taverne c'est celle qui a essayé de tuer Holmes très bien le homme bec de lièvre est venu retrouver Jack Cole la taverne suivant la tentative de meurtre sur Holmes très bien Jack Cole dit le marteau un mobile valable pour tuer Sherlock Holmes il veut venger son frère tout à fait Jérémya est allé voir Jack pour discuter de la tentative de meurtre et de l'étape suivante du plan uniquement pour lui absorber non pour discuter de la suite du plan pour le meurtre quoique il est venu avec une valise les côtoires pour la suite du meurtre la bombe a été faite par Jérémya débrouillard le petit Jack Cole est coupable c'est un début il est possible que Percy fait son sale boulot à Jérémya à cause d'être celui-ci ça pourrait faire sens Percy Fleming se dit le dard a un mobile pour tuer Sherlock il veut se venger de son long séjour en tôle et des problèmes qui en ont découlé tout à fait Orson a dit que Jérémya travaillait pour Percy Fleming son témoignage semble mis de confiance il ment à propos du dard ça ferait pas de sens qu'il mente Orson a tué Jérémya intentionnellement quand il a vu Holmes à l'abeille Orson a craint pour sa vie et a tué Jérémya en état de légitime défense je dirais meurtre il faut trouver en sorte que Orson soit soit coupable mon gars Orson délimerait en maintenant détruit la table d'Alanise Orson a effacé toutes les traces du crime Orson a expliqué la chanson à Holmes à l'envoyer à la taverne du Dragon Vert pour qu'il tombe dans un piège Orson est un bon acteur ils n'ont pas remarqué qu'il était le véritable jour il s'efforce de sa vie non c'est un bon acteur qu'est-ce qui manque non obsession voilà le fait qu'il soit obsédé avec Holmes voilà c'est ça Orson Wilde des coupables ce serait un sacré twist ce serait un sacré twist mais attends c'est juste un mauvais gars si on part du postulat que c'est un mauvais gars il voulait seulement se rendre utile très bien et il a fait ça en état de légitime défense ça veut dire qu'Orson est un si bon acteur qu'il n'est pas étant que son interaction sur Sherlock Holmes se mène dans des situations étranges voire dangereuses c'est pas très pas très légite ça il devait faire le sale boulot pour l'autre et il n'a pas menti ce qui fait que Percy Fleming est coupable nous avons trois conclusions Percy Fleming est coupable de tentative de meurtre sur Holmes et il voulait se venger après ses 7 années de prison et les blablabla Jacques Cole voulait se venger de Sherlock Holmes le frère de Cole blessé par un accident pendant un raid de police organisé par Holmes écoute on va les faire dans l'ordre parce que personnellement si je devais choisir je prendrais Percy Fleming personnellement mais écoute 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 allons-y accusons Jacques Cole comme un enculé il mérite une autre chance je ne devrais pas aller en prison allez allez enzonzon le du con au newf le pignouf je confirme quoi que je devrais peut-être ouais je confirme de toute façon je pourrais changer allons-y monsieur Cole vous êtes coupable d'avoir attenté à ma vie quoi ? moi j'ai rien à voir avec ça élémentaire vous vouliez venger votre frère rendu infirme par une balle perdue écrivez des romans vous racontez n'importe quoi Jack Cole vous êtes une menace pour la société et vous allez recevoir la sentence que vous méritez vous n'êtes que des chiens des bautours officier ramenez-le dans sa cellule les bons prétextes 5% on va rejouer la fin on va rejouer la fin on va rejouer la fin 5% des gens ont choisi comme vous merde j'avoue c'est goldé j'avoue c'est goldé j'avoue c'est goldé en même temps si comment ça s'appelle si Jérémy a lui-même dit qu'il bossait pour le dard ça me paraît ça me paraît légit ça me paraît légit que ce soit Percy Fleming voilà on va passer pour la fin fun il doit être puni par la loi dans toute sa rigueur allez allons-y monsieur Holmes je vous suis reconnaissant pour cette immersion sensorielle et olfactive dans l'univers du crime mais je crois que maintenant ça suffit pourquoi avez-vous tué Jérémya Thorne ? vous plaisantez ? où sont passés vos talents de déduction légitime défense mon cher Watson ? ça suffit Wilde vous êtes coupable de tentative de meurtre sur ma personne ainsi que du meurtre de Jérémya Thorne Holmes vous êtes mon meilleur ami pourquoi faites-vous cela ? oh arrêtez l'affaire est résolue vous êtes venu chez moi dans le seul but de m'assassiner vous avez engagé Jérémya pour ne pas avoir à vous salir les mains après son échec vous l'avez tué pour qu'il ne puisse pas vous dénoncer Wilde vous n'échapperez pas à la potence la potence ? oh sûrement pas je ne tiens pas à être décoiffé 4% des joueurs ont fait ce vrai choix moral ça fait plaisir on va la refaire on va la refaire une dernière fois c'est beau c'est beau c'est fin ça fait plaisir et bah écoute on va faire la dernière avec Percy Flemings et je ne sais pas si je le pardonne ou si je le condamne je vais probablement essayer de le pardonner d'abord puis je vais le buter derrière parce que c'est comme ça moi je les envoie à la potence il n'y a pas de pardon il n'y a pas de merci il n'y a que la justice britannique mon gars et la justice britannique ça se fait à la française à la guillotine le vrai respect voilà on va l'absoutre d'abord on va faire le choix on terminera là dessus allons-y c'est beau c'est beau brave Jean le bourgeois c'est Fleming je vous accuse de tentative de meurtre ce crime n'était pas votre idée mais celle de Jérémya Thor oui oui mais il a attisé votre rancune et il vous a convaincu il me tuerait en remboursement de sa dette envers vous et vous avez accepté il m'a obligé j'ai donc décidé de vous laisser partir c'est vrai c'était lui le cerveau c'est lui qui donnait les ordres j'ai dit partez 2% des joueurs qui ont fait ce choix moral insatisfaisant chers amis insatisfaisant de toute façon un épisode de Sherlock Holmes qui se termine enfin un cas de Sherlock Holmes qui se termine sans une petite pendaison ce n'est pas un vrai épisode on va se régaler d'une petite pendaison le vrai fun le vrai fun allez on en termine là dessus elle était sympa cette affaire mais elle était chelou elle était chelou on a appris des tas de choses dans le lore et dans le background des choses aussi qui n'étaient absolument pas à rapport avec l'affaire mais c'est 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 étrange je pense qu'elle prépare juste à quelque chose de beaucoup plus gros si je puis me permettre enfin bon on va l'envoyer au billot on va gagner un temps fou déjà hop c'est quand même un beau bordel Fleming je vous accuse de tentative de meurtre quoi ? vous avez manipulé Jeremia Thorn parce que vous ne vouliez pas vous salir les mains c'est pas vrai Jeremia m'a parlé avant de mourir il m'a dit que vous lui aviez ordonné de lancer la bombe et après son échec de m'enlever non je sais pas de quoi vous parlez taisez-vous c'est parfaitement clair attaquer Sherlock Holmes c'est le meilleur moyen de finir au bout d'une corne non vous pouvez pas faire ça je suis innocent officier ramenez-le dans sa cellule 78% des joueurs bon bah écoute Percy Fleming est un bandit gruel et sans pitié il a menacé Jeremia il a utilisé pour parvenir à ses fins vous avez décidé de le présenter à la justice et bien il se balancera au bout d'une corde pour nous on classe l'affaire et je vous laisse avec l'introduction de l'enquête suivante chers amis je vous fais de gros 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 bisous un petit pouce vert et c'est ça qui est bon allez zou double jeu c'est réglé réaction en chaîne on enchaîne deux détectives pour le prix d'un et deux pendaisons pour le prix d'une comme la dernière putain avec Solid Snake et et Coco Jeannot le brésilien Jigmé le pygmé je parle mal je parle mal c'est juste les noms qui riment en fait Alms vous ne pouvez plus vous dérober vous devez dire à Kate toute la vérité sur ses origines impossible vous n'avez pas le choix bientôt elle apprendra qu'Alice va partir et ce secret en plus elle ne vous le pardonnera pas elle n'a pas besoin de savoir ah bon elle vous reprochera le départ d'Alice c'est ce que vous voulez ? le mec est détendu ouais il y a eu un petit accident devant ça passe Alms allons voir s'il y a des blessés à secourir